le sol vivant vous savez à quel point c'est important pour moi et dans mes pratiques alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu de comment ben je mets ça en pratique chez moi ça marche et bien tout de suite alors ben je suis sébastien toujours un sébastien guéguin de la pépinière thilipus à plévin en centre bretagne et pour ceux qui me suivent vous savez que je pratique essentiellement en sol vivant donc je fais tout pour que mon sol soit le plus vivant possible et donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu toutes les pratiques que je que j'utilise que j'ai mises en place là depuis depuis un petit paquet d'années maintenant pour essayer de maximiser ça alors la première question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi vouloir maximiser ça tout simplement eh ben c'est simple enfin c'est assez simple pour moi en tout cas ça me paraît évident c'est que plus un sol est vivant plus il est fertile et moi qui produit du végétal des arbres et des arbustes fruitiers vous savez mais c'est également vrai pour d'autres productions un sol qui est vivant est naturellement fertile parce que ça va avec tout simplement le sol vivant ultime dans nos régions en tout cas globalement europe c'est la forêt ça c'est le sol vivant ultime qui fait pousser de la forêt donc en terme de fertilité si vous voulez quand on est capable de faire pousser des arbres de 30 m de haut il ya ce qu'il faut en niveau fertilité ok et bien tout ça c'est parce que le sol toute la vie du sol a été activée pour pouvoir conduire à faire pousser une forêt alors des vidéos des documents des livres entiers existent sur ce que c'est que le sol vivant sur comment ça fonctionne etc etc je vais pas vous retracer tout ça bien évidemment je vous invite à vous procurer des ouvrages à visionner des vidéos pour en apprendre toujours plus sur le sol vivant la question d'aujourd'hui ne va pas traiter de ça c'est de vous expliquer ce que moi j'ai mis en place comme pratique pour essayer d'être avec un sol le plus vivant possible prenons quand même quelques éléments de base d'un sol vivant qu'on va chercher à maximiser après mais la base c'est quoi c'est un sol où il ya une partie minérale la roche-mer puis au fur et à mesure les décompositions voilà des centaines et des milliers d'années précédents ont créé des argiles par exemple des limons on est sur une partie minérale et puis et bien les plantes qui poussent sur le dessus on est sur la partie végétale voilà mais entre les deux il ya plein il ya plein 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 de vie il ya des insectes les champignons et à des bactéries notamment vous vous rappelez mais ce sol en gros pour résumer il a besoin qu'on lui donne à manger de façon naturelle ou de façon aidée alors de façon naturelle on laisse faire on laisse les friches on laisse les terrains se redévelopper naturellement ils savent faire eux mêmes ils savent eux mêmes activer leur vie pour un moment donné que si on revient trente ans après avoir laissé à l'abandon un terrain on se retrouve avec une forêt oui parce que ici nos sols les plantes les adventices plantes sauvages plantes mauvaises herbes que vous pouvez appeler comme ça sont là pour ça elles ont toutes un intérêt agronomique pour la vie lors du sol pour toujours augmenter sa fertilité augmenter sa vie en fait donc si vous laissez faire ça va s'améliorer d'année en année c'est un processus que vous pouvez bien sûr accélérer si vous voulez créer une forêt naturelle vous pouvez prendre les devants et accélérer un petit peu les processus et puis quand vous êtes en production par contre quand vous voulez faire une production vous allez le maintenir à un état un état de fertilité un état de transformation vers la forêt qui va être celui que vous allez avoir besoin en pépinière on est sur l'équivalent du jardinage du maraîchage on est sur un sol qui est globalement entre la prairie et légèrement plus donc on est sur de la vivace qui s'installe voilà des premières vivaces des pionnières qui s'installent donc et ce sol on va chercher à le maintenir à cet état là pour ne pas se faire dépasser par tout ce qui pousserait plus loin voilà un des arbres qui grandirait plus et puis et puis surtout éviter de se faire coloniser par toutes les plantes annuelles ou vivaces qui sont là pour couvrir déjà le sol et puis pour continuer comme commencer à améliorer toute cette vie et donc comme naturellement le sol a envie qui a besoin de tout faire pour aller vers la forêt et bien nous il va falloir qu'on joue avec ça moi je joue avec ça pour être dans une condition où je vais l'empêcher d'évoluer trop mais où je la gratte quand même où je fais en sorte quand même qu'il s'active qu'il soit vivant et tout ça tout ça tout ça tout ça alors prenons la nourriture d'un sol vivant donc ultime qu'est la forêt la forêt génère essentiellement quoi en surface elle va générer de la feuille de la branche globalement du carbone ce qui va donner ensuite les humus couverture du sol les humus et qui va donner cette première strata du sol de surface celle là vu qu'on est dans un endroit pépinière où on veut maintenir un état de production de jeunes plants sans avoir une forêt au dessus de la tête eh bien on va devoir compenser ça donc ça c'est la première chose on va devoir apporter nous mêmes les carbone que feraient naturellement les arbres au dessus de nos têtes alors évidemment rien ne vous empêche de de faire de la pépinière sous de la forêt je suis pas là en train de discuter de ça ma pratique à moi n'est pas celle là mais on pourrait l'imaginer en tout cas j'ai quand même planté moi des arbres tout autour de la pépinière des pieds mers qui serviront aussi à ça en moindre mesure donc la première chose apporter du carbone sous différentes formes ok parce que le carbone ça va être une des bases de la nourriture du sol un arbre on ne voit souvent que sa partie aérienne mais il a autant de volume dans la partie souterraine et là aussi il fait beaucoup de travail dans la partie souterraine son principal travail à l'arbre je parle des grands arbres c'est d'aller attaquer la roche mère avec ses racines pour les transformer fur et à mesure alors le processus est très long en argile donc bien évidemment si vous allez planter des arbres et que vous voulez faire de la forêt au bout d'un moment ils commenceront à faire un petit peu des argiles mais dans votre vie vous n'aurez pas le temps de voir vraiment des masses d'argile créées par vos plantes ça c'est des processus tellement longs que ben on va plutôt se baser sur ce qui est existant et donc une des deuxièmes bases du sol vivant c'est d'avoir de l'argile des argiles des limons fins des parties minérales en profondeur de votre sol ça vous n'allez pas pouvoir trop agir là dessus sélectionnez bien l'endroit où vous faites votre pépinière vous faites vos zones de culture pour qu'il y ait des argiles le gros avantage des argiles et des particules fines minérales c'est déjà ça contient les minéraux mais c'est également capable de contenir l'eau indispensable à la vie après le carbone l'eau l'inconvénient c'est que ça le garde de manière compacté compacté ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir de l'air c'est pour ça qu'il nous faut de la terre le mélange entre nos argiles et nos humus qui vont créer notre terre on a besoin de ça pour avoir un bon sol vivant et quand on a tout ça dans ce sol et bien on élève on a besoin d'élever en tout cas même si on veut pas le faire ça va se faire naturellement puisque c'est le processus naturel il va y avoir du développement des bactéries et du développement des champignons voilà dans une pépinière on est à mi-chemin entre les deux quand on fait de la forêt on est sur une base beaucoup plus de champignons que de bactéries et quand on est sur du maraîchage par exemple ou de la prairie on a beaucoup plus de bactéries que de champignons bon cela étant dit moi je ne prends pas mon microscope pour aller voir ce qui se passe je suis à peu près entre les deux de toute façon puisque je suis à mi-chemin entre j'ai des armes et j'ai des cultures annuelles quoi pourquoi c'est important les champignons les bactéries parce que c'est les organismes principaux qui vont nous transformer les minéraux qui peuvent venir du sol mais qui peuvent venir de l'atmosphère ou de ce qui tombe dessus donc ils vont transformer en fait la matière pour la rendre assimilable aux plantes l'agriculture moderne elle a voulu squeezer tout ça chinter tout ça elle a voulu faire en sorte que par le sol on s'en fiche on donne directement à la plante les minéraux dont elle a besoin déjà transformé déjà assimilable par elle et puis comme on sait pas doser exactement et ben du coup on en met trop ou on n'en met pas assez ou on les met pas au bon moment etc etc les bactéries les champignons font ça dans un sol vivant ils font ça naturellement donc ils savent équilibrer les besoins du sol attention les besoins du sol ne sont pas forcément les besoins de votre production et donc à partir du moment où les bactéries les champignons ont de quoi se nourrir pour transformer cette matière et ses nutriments et ses minéraux les rendre assimilables pour les plantes pas tous ils en gardent en stock les plantes peuvent pousser et les plantes recréer de la nourriture pour le sol en mourant ou en laissant des feuilles ou en laissant des branches et on a ainsi comme ça qui au début peut être tout petit mais ça gratte de plus en plus s'améliore de plus en plus augmente de plus en plus pour qu'un jour on est une forêt donc moi en tant que pépiniériste ce que j'ai besoin de savoir voilà je viens de vous l'expliquer et puis maintenant je vais composer avec ça je compose avec ça et maintenant je vous explique un petit peu ce que moi j'utilise pour améliorer la vie de mon sol je cherche pas à améliorer la fertilité en tout cas très peu enfin pas directement je veux dire je cherche pas à fertiliser je cherche à nourrir mon sol pour que lui-même après fertilise vous l'avez vu comme tous les ans je fais mon brf bois raméal fragmenté c'est du carbone attention c'est pas juste du carbone si c'était juste du carbone ça serait du copeau de bois sec là c'est pas là c'est pas ça le cas c'est pas le cas ici bois raméal fragmenté c'est du bois du jeune bois donc contenant pas mal de cellulose en proportion de salinine et pas mal de sève pas mal d'humidité on est sur du jeune bois du raméal raméal ça veut dire des jeunes rameaux ce brf évidemment apporte beaucoup de carbone et c'est le but nourrir mon sol déjà lui donner la nourriture mais lui donner la nourriture il faut encore qu'il y ait les organismes capables de la manger le carbone vous savez c'est essentiellement les champignons qui vont vouloir les manger surtout la partie ligneuse la lignine une partie ça va être la vie du sol les cloportes les colamboles etc etc les insectes du sol qui vont broyer tout ça et puis les champignons qui vont intervenir et puis grâce à ce brf qui contient de la sève de la sève d'hiver donc plus sucré et bien je vais élever du champignon clairement puisqu'il va avoir du sucre à manger il va avoir de la lignine à transformer et à transformer en quoi en humus donc ça premier élément je mets du brf deuxième mulch mort que j'utilise à la pépinière pour toujours donner à manger à ce sol c'est les tontes voilà je me garde toujours une bande d'herbe de prairie autour de la pépinière pour pouvoir me fournir en tonte cette tonte c'est quelque chose qui va être vite dégradé très peu pourvu en lignine ça veut dire que l'essentiel de ce qui va le décomposer c'est autre chose que les champignons ça va nourrir donc une faune en complément du carbone du brf très riche en carbone qui ne va pas pouvoir nourrir tout le monde donc ça va pouvoir nourrir un petit peu plus de monde augmenter un petit peu là le nombre de d'organismes qui vont pouvoir se nourrir en surface et puis accessoirement cette tonte est plus riche que le brf en azote donc ça va pouvoir me donner de l'azote un petit peu en complément indirectement en tout cas pour mes plantes fait que dans la pépinière surtout autour des arbres greffés je vais d'abord en général mettre une première lit sur le rang des arbres une petite couche de tonte pour avoir un petit quelque chose qui va se décomposer un peu plus rapidement qui va me fournir un peu d'azote et qui va pouvoir tout de suite prendre le relais rapidement sur dans la pépinière et puis après sur le fond sur la vraiment le démarrage ou la nourriture du sol en grande voilà le plat de résistance quoi eh bien le brf quoi voilà le disons que l'herbe se ferait office de d'entrée et puis le brf comme plat de résistance quoi donc on va venir au dessert et puis la boisson qui va avec ok donc mes deux principaux couverts sont ça la tonte le brf sur les arbres greffés avec une période de sol nu ce sol nu qui va souvent être bâché d'ailleurs chez moi au printemps c'est quoi un sol nu au printemps c'est un sol qui en surface va être abîmé par les rayons du soleil donc ça ça c'est un petit peu dommage je préférerais l'éviter mais quand on fait de la culture on n'a pas trop le choix à un moment donné que de faire que de rendre le sol nu pour pouvoir y venir y implanter des choses donc ça c'est un petit peu la complexité si vous voulez de tous les métiers modernes de l'agriculture c'est comment faire pour désherber la surface en gros quoi donc par contre ça a des avantages c'est un avantage c'est que ce sol nu va bien se réchauffer et quand ça se réchauffe et ben on active une autre partie de la vie du sol pas c'est pas la seule mais entre autres ce qui est toute la vie bactérienne les bactéries vont pouvoir avoir plus de chaleur pour bien bien se développer et donc on leur donne la chaleur il va falloir rapidement alors donner après de quoi se nourrir donc quand même falloir rapidement apporter ce qui a besoin et la dégradation de la tonte et du brf va être longue quand même comparé à ce que elles elles ont besoin et il faudrait pas qu'elle vienne le puiser directement dans les plantes et c'est là qu'interviennent mes purins donc la troisième chose que je vais faire rapidement après avoir mis mes mulch je pourrais même le mettre avant mais je préfère attendre que les mulch soient installés pour y installer pour y aspercer mes purins donc le premier ça va être dans à peu près trois semaines pour moi quinze jours trois semaines dès que les mulch auront été posés dès que tout le brf aura été mis paf je mets mon purin et là c'est qu'on soude je commence par là qu'on soude alors les purins agissent comme des engrais direct parce que là on va être sur des formes pratiquement directement assimilables par les plantes et en tout cas directement par les bactéries qui vont au minimum les transformer très vite ça alors je les utilise avec parcimonie parce que si on utilisait trop de purins par exemple ça boosterait à fond les plantes mais dès qu'on s'arrêterait on aurait un excédent de population de bactéries qui ferait qu'à un moment donné elles n'ont pas envie de mourir de faim les petites donc et bien elles viendraient puiser là où il y a et ça viendrait là pour le coup dans les plantes donc mettre trop de purins mais trop d'engrais azotés par exemple c'est il faut faire très attention parce que du coup on développe une faune bactérienne qui va vouloir continuer de se nourrir donc il faut continuer de la lui donner quoi après et c'est pas bon d'avoir trop d'azote de toute façon donc il faut y aller avec parcimonie et il faut surtout pas créer de gros déséquilibre donc une cuve de 1000 litres de purin dilué à 10% donc c'est à dire 900 litres d'eau 10% de purin fraîchement fait va me permettre d'arroser 300 mètres carrés de pépinière deux zones de 150 mètres carrés c'est à dire soit tous mes arbres soit tous mes arbustes fruitiers ça c'est ce que je vais faire avant mi mai par là vers mi mai juste avant vers le 10 mai idéalement pour moi c'était cette année j'aurais pu le faire plutôt avant c'est toujours dépendamment de quand j'ai mis mon mulch mon brf donc ça c'est mon troisième apport pour activer ma vie du sol et j'essaye de ne pas en mettre trop non plus voilà juste ce qu'il faut pour que ça engendre le cycle alors je suis pas là à venir mesurer tout ce qui se passe dans mon sol et tout ça donc c'est un petit peu du pifomètre c'est un peu l'expérience du ressenti tout ça tout ça c'est ce que moi je fais on peut évidemment peaufiner la technique et c'est ce que je vais essayer de faire d'année en année mais on peut évidemment améliorer tout ça pour savoir exactement ce que j'ai besoin de mettre pour activer comme il faut pour être sûr que que mes carbones soient bien transformés que etc etc bien sûr pour l'instant je vous parle de quelque chose qui fonctionne mais qu'on peut peut-être améliorer bon on élève du champignon on élève de l'insecte de surface on élève des bactéries tout ça c'est bien l'élément capital dans tout ça mais en fait il est naturellement là présent puisque je fais de la culture de plantes c'est du vivant donc il nous faut de la plante vivante dans tout ça un sol vivant ne peut être être vivant que si on lui donne à manger et qu'il est des plantes vivantes parce que les plantes qui sont là justement vont activer tout le reste vont connecter tout le monde vont connecter les champignons vont connecter tout ce qui se passe dans le sol bref la plante est évidemment capital là dedans naturellement moi sur mon sol je plante en plus assez densément donc des plantes il va y en avoir les plantes vont prendre le relais sur le couvert du sol puisqu'elles vont densifier elles vont faire de l'ombre et au bout d'un moment c'est elles qui vont faire le couvert de sol ce qui est particulièrement vrai sur les petits fruits qui au bout de quelques mois recouvrent complètement le sol là je peux venir y tirer tirer mes bâches par exemple ce sera un peu moins vrai sur les arbres qui font des sions qui poussent à tiges et qui vont quand même laisser le sol bien éclairer et puis ben il ya des zones où je cultive pas de plantes pépinières donc ça va être mes zones de rotation la première zone de rotation c'est celle que j'ai encore jamais cultivé c'est la prairie sur laquelle j'installe par exemple une bâche pour démarrer une implantation l'année d'après ça c'est un couvert végétal sauvage naturel qui est très très bien parce qu'il a poussé là ça veut dire qu'il est nécessaire au sol à ce moment là je vous encourage moi c'est ce que j'ai fait les premières années à le laisser se développer ce couvert végétal pour qu'il vraiment il fasse le travail de sol à votre place de parce que lui il est adapté il sait si ça pousse là c'est parce que le sol en a besoin moi par exemple j'étais sur des rumex des pissenlits et puis du graminé j'ai laissé faire alors le plus dur à gérer c'est le voisinage les voisins qui voient des rumex ou des chardons se développer ça leur fait pas trop plaisir alors moi ce que je vous encourage à faire c'est d'aller au maximum du cycle et puis ben au moment de la floraison c'est là où vous allez faucher pour éviter justement que ça fasse de la graine voilà et puis pour éviter évidemment de vous fâcher avec vos voisins en revanche comme votre sol est couvert même s'il y avait de la graine de toute façon ça pose pas de problème en vrai bon cela étant dit vous avez récupéré beaucoup d'énergie la plante est à son maximal maximal de pouces quand elle est en fleurs donc on peut la faucher à ce moment là ça va vous apporter quand même pas mal de choses alors a fait en grande partie son travail bon si vous n'avez pas trop de soucis avec les voisins et tout ça je vous encourage à laisser le cycle complet se faire parce que là vous allez avoir des plantes vivaces qui meurent par exemple mes rumex par exemple quand on les laisse se développer et bien la deuxième année il y en a moins et la troisième année il y en a encore moins jusqu'à temps qu'ils aient fait tout leur travail ça ce sont quasiment les mulch idéaux en fait pour votre sol les mulch vivants les couverts végétaux d'inter production de rotation qui sont idéaux pour votre sol par contre c'est un petit peu chiant à gérer faut pas se le cacher parce que des rumex qui poussent et qui se développe bien quand ils veulent pas mourir parce qu'il faut qu'ils continuent à travailler au bout d'un moment nous on a quand même envie de reprendre la zone il va falloir quand même les éliminer et ces découverts qui ont besoin du coup d'un an de bâchage quoi enfin six mois en période estivale de bâchage et ben ouais c'est quand même intense quoi donc c'est pour ça que moi là maintenant j'introduis des nouveaux couverts qui sont découvert que moi j'ai sélectionné que nous qui ne vont pas s'implanter aussi fort que les couverts naturels sauvages et que je vais pouvoir gérer différemment un petit peu différemment alors j'en suis pas encore là mais dans l'idée ça serait de développer un couvert végétal dans lequel je puisse directement venir planter mes nouvelles plantes ce qu'on appelle en agriculture maintenant aujourd'hui en tout cas ceux qui ont ces pratiques là du semi direct sous couvert ça veut dire qu'on écrase la plante on la laisse coucher au sol on la laisse au sol protéger entre guillemets le sol nourrir le sol et on vient planter ou semer dedans mon job ça va être de justement mettre au point le bon mélange de plantes pour faire mon couvert végétal qui permettent ça j'en suis pas encore là donc ça pourra ouvrir plein de discussions avec vous bien sûr j'en suis pas encore tout à fait là ça va pas tarder mais voilà on peut pas tout faire pour l'instant je vais déjà mettre un engrais vert qui va être un peu plus facile à gérer pour moi cet engrais vert doit également me permettre au delà de nourrir mon sol il doit permettre de de m'aider à remplacer des couverts que j'ai plus de mal à apporter comme le brf qui est voilà c'est un gros chantier le brf ça nécessite des grosses machines et même si dans l'agriculture moderne on adore les grosses machines moi personnellement c'est plutôt tout l'inverse c'est pour ça que je travaille beaucoup à la main avec des outils manuels donc cet engrais vert j'aimerais bien qu'il me remplace à terme mon brf qui m'apporte le carbone nécessaire tous les ans pour mon sol pour nourrir mon sol et puis pour faire en sorte que tout ça s'active suffisamment et si évidemment en prime je peux directement planter dedans mes arbres et ben c'est génial ça sera parfait ça sera parfait parce que eh bien j'aurais absolument recréé tout le cycle que moi j'ai besoin en pépinière qui soit j'ai facilement gérable c'est à dire que ces engrais verts ils seront juste couchés il vous il quand on couche un engrais vert il peut très bien remonter quand on couche de l'herbe vous voyez bien si on couche un de l'herbe un trèfle ça repousse on peut même le couper il repousse il ya certains engrais verts quand on les couches on casse la tige ils ne repoussent pas ils vont venir mourir tranquillement nourrir le sol alors je ne vous ai pas parlé de toiles de paillage les toiles de paillage par exemple je sais pas en jute en chanvre en lin etc amphibes végétales pour la simple et bonne raison que je n'en utilise pas et si j'en utilisais en fait elle le remplacerait en culture pépinière elle remplacerait mes mulch de brf clairement elle remplacerait éventuellement peut-être mes intérêts en petits fruits ça pourrait avoir un intérêt plutôt que de la bâche tissée plastique bon c'est assez coûteux donc pour l'instant ce n'est pas une option que j'ai utilisé mais ce n'est pas du tout une option à rejeter puisque c'est intéressant quand même bien vérifier que vos toiles normalement 100% naturelles ne contiennent pas des fibres autres parce qu'en fait même quand c'est estampillé 100% quelque chose ben on s'aperçoit par moments que il ya du lin qui est bleu et qui a l'air du plastique ou des choses comme ça voilà il ya des dans les productions je sais pas comment ça se passe mais c'est pas toujours clean donc pour l'instant moi je préfère pas utiliser ça si j'en utilise c'est uniquement sur les arbres pieds mères que je plante en mulch ça peut me permettre en complément de brf ou de choses comme ça de mettre sur des pieds mères par exemple des jeunes pieds mères en installation ça ça peut avoir un intérêt mais ça se limite à ça mon engrais vert de cette année vient de germinance c'est là que j'ai pris cette année on verra ça va sûrement évoluer parce que je vais me faire une composition à mon avis à moi fur et à mesure mais c'est c'est un engrais vert mélange cycle long parce que j'ai envie qu'il reste qui soit assez vivace si vous voulez et les cycles long ont tendance à être plus vivace et puis plus pourvoyeur de matières organiques il est composé alors il va être un gros avantage c'est qu'il va être très mélifère et je veux aussi pouvoir m'en servir avec pour ça c'est que je vais avoir 150 mètres carrés dans la pépinière qui sera très riche en insectes auxiliaires donc ça sera vraiment des une niche écologique en plus et donc celui là il ya 50% de légumineuses je suis en train de regarder en même temps sur mon écran donc celui là il ya 50% de légumineuses vivace donc type sainfoin luzerne mélilo lotier trèfle voilà bon cela évidemment ça va être compliqué de planter directement dans eux dans un ou deux ans puisqu'ils seraient bien implantés j'ai des légumineuses annuelles 18% c'est radel veste lupin trèfle également et 32% de fleurs diverses donc c'est à dire moutarde lin tournesol souci fenouil mauve nigel dragozéphale bourrage bleuets coquelicot bon c'est un petit mélange sympa ça va servir beaucoup de niche écologique pas forcément encore complètement dans un mulch enfin dans un futur mulch ou dans un futur pourvoyeur de matières organiques carbonées c'est d'abord une transition que j'essaye de faire cela dit ça va pas de la seule chose que je mets puisque je vais rajouter des choses là dedans et je vais compléter avec du lin donc je vais remettre plus de lin augmenter nettement la proportion de lin qui a dedans et surtout je vais y implanter du chanvre parce que voilà j'ai commencé j'ai avancé sur le sujet j'ai du chanvre et le chanvre en fait c'est facile à pouvoir le planter donc pour avoir droit de planter du chanvre en fait il n'y a pas besoin de demander les autorisations en fait ça c'était une fausse rumeur tout ce qui avait besoin entre guillemets c'est de d'avoir une variété qui soit autorisée et d'avoir la preuve que c'est cette variété là que vous avez planté tout simplement donc moi chez germinance il ya une variété ils en n'ont qu'une toute façon et c'est la même que j'ai trouvé aussi chez cocopéli donc c'est en gros une variété qu'on trouve à pas mal d'endroits elle s'appelle carmagno lia et donc c'est une variété qui présente un taux inférieur de thc donc inférieur à 0 3% qui ne fait pas non plus c'est pas fait pour faire du cbd non plus moi c'est une variété que je vais utiliser en engrais vert fortement pourvu du coup en carbone et donc mon petit challenge de cette année c'est de savoir comment le gérer une fois qu'il aura bien poussé en espérant qu'ils poussent bien bien sûr donc celui là ne va pas être semé en direct celui là est semé à part puisque c'est un nombre de graines à compter entre guillemets donc je veux peaufiner le semi et ensuite je vais l'implanter plus tard directement dans la partie semé de cette année donc si vous faites du chanvre il vous suffit d'acheter les bonnes graines alors bon personnellement je suis pas je suis pas spécialement pour avoir des graines qui ne soient pas libres ça ça m'embête clairement c'est les semences libres c'est un gros gros sujet dans la paysannerie bon pour l'instant c'est pour faire des essais j'ai pas envie de trop me prendre la tête pour l'instant il me faut quelque chose pour pouvoir faire mes essais après on travaillera peut-être sur les semences plus tard mais pour l'instant de toute façon j'aurai pas d'autres autorisations que de prendre des variétés autorisées donc je fais avec cette variété de le carmagnolia c'est quand même une plante à base à la base pour faire de la fibre c'est vraiment un chanvre à fibres et c'est ça que je veux c'est un super engrais vert le chanvre c'est très riche en carbone ça pousse fort donc ça fait beaucoup de matière et c'est justement cette grosse pousse qui risque de me poser problème donc ça on va le voir je vais voir en tout cas c'est mon essai de cette année c'est comment je le gère après une fois qu'il aura poussé comment je le détruit parce que l'idée c'est de le couper à un moment donné pour le remettre à manger à mon sol donc ça c'est le petit objectif de cette année de apprendre à gérer ça et puis si ça se fait bien et ben ça sera peut-être du couvert annuel que de chanvre sur des parcelles parce que pourquoi pas après tout c'est une super matière et celle ci pourra me permettre de remplacer vraiment mon brf à terme voilà j'espère que vous avez aimé mon petit un petit peu retour d'expérience et puis expérience en cours autour de tout ce que sont les mulch du sol pour un sol vivant je vous encourage moi à pratiquer en sol vivant je vous encourage à limiter les travaux lourds de sol au maximum sauf dans par exemple la première implantation mais je vous encourage à utiliser le mieux possible la vie du sol pour vos pratiques parce que globalement moi je pense que c'est ce qui permet de se rendre autonome déjà d'un côté quoi faire mesure pour éviter d'apporter beaucoup de choses en extérieur de pour éviter d'avoir à utiliser beaucoup de machines des choses comme ça et je pense que l'avenir va plutôt à chercher des choses low tech chercher des choses peu énergivores pour pouvoir continuer nos pratiques donc moi je moi je suis persuadé je fais tout dans ce sens là tout en ben en pouvant quand même produire faire à mesure tous les ans ce que j'ai besoin pour vivre donc voilà c'est un compromis c'est un juste milieu à trouver je vous encourage en tout cas à y réfléchir de votre côté je vous remercie de m'avoir écouté je remercie les tipeurs qui sont toujours là je remercie tous les nouveaux membres de la chaîne qui sont arrivés là depuis que j'ai mis ça en place merci beaucoup à vous pour info pour ceux qui ne sont pas encore abonnés par abonnés qui ont rejoint la communauté là cette semaine j'ai diffusé une vidéo sur la mise en place de marc côtière pour du porte greffe donc aller en section privée et puis donc réserver à la communauté et aux tipeurs puisque je mets ça aussi aux tipeurs et dans tous les cas merci à tout le monde pour me suivre pour me souvenir n'oubliez pas les pouces bleus n'oubliez pas n'oubliez pas les pouces bleus les abonnements n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser du monde autour de vous et puis si vous êtes en train de faire de la préparation de sol n'oubliez pas le partenariat que j'ai avec la fabriculture donc vous pouvez bénéficier de 5% chez eux en me et peut-être qu'il n'y en aura pas donc ne soyez pas étonné d'ici là en attendant je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt Kénavo 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 Kénavo